Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre méditation du jour, de la semaine, du mois. Vous pouvez regarder cette vidéo à tout moment. Donc je vais vous demander de vous mettre en condition pour cette vidéo, cette méditation en tout cas. Une condition on va dire où vous devez vraiment être dans une bulle de bien-être, confortablement installé. Donc vous pouvez vous asseoir, vous allonger, ça dépend où vous êtes, mais vraiment vous pouvez même fermer les yeux. Mais vraiment c'est un moment privilégié pour vous. Vous devez être dans un endroit calme, avec vous-même, pour écouter cette méditation, qu'elle puisse faire écho en vous, qu'elle puisse vous parler, qu'elle puisse vous connecter aussi à vous-même, à vos messages, à votre intuition, à votre haute vibration j'ai envie de dire. Donc c'est un moment privilégié vraiment pour vous. Très important, on va commencer cette méditation. Vous allez d'abord avoir un message ici, comme à chaque fois, avec le livre Élevez votre vibration. Puis après on ira voir le message Méditez avec les fées au fil des saisons, puisque nous sommes au printemps. Et on ira voir le message à la fin de cette vidéo, un oracle, pour aller voir un message pour nous tous. Donc on va commencer cette méditation en regardant un petit peu la respiration que vous avez. Donc on va aller voir un petit peu, calmer un petit peu la respiration. Je vais vous demander d'inspirer, de prendre une inspiration et de expirer. Voilà, d'expirer cette respiration, de sortir ce souffle que vous avez à l'intérieur de vous pour vraiment vous poser et écouter les mots, ma voix, les messages qui viennent maintenant. Alors, nous sommes avec la vibration numéro 18. Renouez avec vos désirs. Désir est un mot puissant. C'est un mot intense, fluide et excitant. Ce n'est pas seulement un mot, mais aussi un ressenti. Le sentiment d'avoir très envie de quelque chose, de quelqu'un, ou même d'un fantasme. Nous avons tous déjà renoncé à nos désirs en les abandonnant au bord de la route, mais il est temps de changer la donne. La chose la plus importante à savoir pour vous en ce moment, est que vous avez non seulement le droit d'avoir des désirs et des envies, mais aussi celui de les assouvir. Nous voulons tous atteindre nos objectifs. Il n'y a pas de mal à vouloir quelque chose et à se battre pour l'obtenir, surtout si vous avez pris la voix la plus élevée d'entre toutes. Quand vous désirez quelque chose, mieux vaut tout de même vérifier qu'il s'agit bien d'un désir sain. Commencez donc par vous demander pourquoi vous voulez cela. Si c'est parce que cela vous rendra plus heureux ou fera de vous une meilleure personne. C'est très bien. En réalité, rien ne peut vous rendre plus divin que vous ne l'êtes déjà, mais vous avez tout à fait le droit de profiter de ce monde et des choses qui s'y trouvent. Respirez simplement en songeant à cette vérité. Vous avez le droit de nourrir des désirs. La plupart des gens ne s'autorisent pas à avoir de désir parce que cela leur semble égoïste. C'est un peu comme s'ils croyaient au fond que le fait de posséder quelque chose en particulier, un bien cher ou luxueux, allait en priver quelqu'un d'autre. Mais en recevant, nous apportons en fait de l'équilibre au monde. Nombre d'entre nous ont le sentiment d'être toujours ceux qui donnent. Nous pouvons avoir l'impression de tant donner de nous-mêmes que nous n'avons plus rien à offrir. Quand nous recevons, la première chose qui se produit est que nous rétablissons l'équilibre. La seconde est que nous apprenons à notre entourage qu'ils peuvent recevoir eux aussi. L'univers est heureux de partager son énergie avec nous. Cette énergie crée tout. Elle ne cesse jamais d'être, ne s'épuise jamais, ne meurt jamais. Et il y en a largement assez pour combler tout le monde. Aujourd'hui, prenez conscience qu'il n'y a pas de manque dans le cœur du Créateur et que vous n'avez pas besoin de ressentir le manque dans votre vie. Quand vous décidez d'honorer vos désirs, vous vous donnez la permission de danser avec l'univers et d'être soutenu dans votre quête de développement et de bonheur. La vibration du jour, comme d'habitude, vous allez répéter les phrases avec moi pour vraiment les imprégner. Aujourd'hui, vous êtes invité à renouer avec vos désirs. Aujourd'hui, vous êtes invité à renouer avec vos désirs. Que voulez-vous dans la vie ? Que voulez-vous dans la vie ? Comment vous sentirez-vous quand vos désirs seront satisfaits ? Comment vous sentirez-vous quand vos désirs seront satisfaits ? Que pouvez-vous faire pour générer ce sentiment maintenant ? Que pouvez-vous faire pour générer ce sentiment maintenant ? Comment pouvez-vous vous exprimer cette émotion ? Comment pouvez-vous exprimer cette émotion ? Faites-le, voici l'intention du jour. Faites-le, voici l'intention du jour. Le désir est une émotion puissante. Le désir est une émotion puissante. Je reconnais que j'ai des besoins et je les respecte enfin. Je reconnais que j'ai des besoins et je les respecte enfin. Il n'y a pas de mal à vouloir certaines choses dans la vie. Il n'y a pas de mal à vouloir certaines choses dans la vie. Car il y en a largement assez pour tout le monde. Car il y en a largement assez pour tout le monde. En recevant, j'apporte de l'équilibre au monde. En recevant, j'apporte de l'équilibre au monde. En manifestant ce que je veux, je montre aux autres. En manifestant ce que je veux, je montre aux autres. Qu'ils peuvent eux aussi réaliser leurs désirs. Je suis reconnaissant d'être soutenu par l'univers. Je suis reconnaissant d'être soutenu par l'univers. Car il satisfait mes besoins pour le plus grand bien de tous. Car il satisfait mes besoins pour le plus grand bien de tous. Je vais répéter cette vibration du jour pour que vraiment vous puissiez l'intégrer totalement à l'intérieur de vous, dans ce bien-être, comme un écho pour vous-même. Aujourd'hui, vous êtes invité à renouer avec vos désirs. Que voulez-vous dans la vie ? Comment vous sentirez-vous quand vos désirs seront satisfaits ? Que pouvez-vous faire pour générer ce sentiment maintenant ? Comment pouvez-vous exprimer cette émotion ? Faites-le. Voici l'intention du jour. Le désir est une émotion puissante. Je reconnais que j'ai des besoins et je les respecte enfin. Il n'y a pas de mal à vouloir certaines choses dans la vie. Car il y en a largement assez pour tout le monde. En recevant, j'apporte de l'équilibre au monde. En manifestant ce que je veux, je montre aux autres qu'ils peuvent eux aussi réaliser leurs désirs. Je suis reconnaissant d'être soutenu par l'univers car il satisfait mes besoins pour le plus grand bien de tous. Je répète. Vibration du jour. Aujourd'hui, vous êtes invité à renouer avec vos désirs. Que voulez-vous dans la vie ? Comment vous sentirez-vous quand vos désirs seront satisfaits ? Que pouvez-vous faire pour générer ce sentiment maintenant ? Comment pouvez-vous exprimer cette émotion ? Faites-le. Voici l'intention du jour. Le désir est une émotion puissante. Je reconnais que j'ai des besoins et je les respecte enfin. Il n'y a pas de mal à vouloir certaines choses dans la vie. Car il y en a largement assez pour tout le monde. En recevant, j'apporte de l'équilibre au monde. En manifestant ce que je veux, je montre aux autres qu'ils peuvent eux aussi réaliser leurs désirs. Je suis reconnaissant d'être soutenu par l'univers. Car il satisfait mes besoins pour le plus grand bien de tous. Voilà. Donc il y a un petit mandala à répéter pour vous. Vous pouvez vous l'écrire sur un petit bout de papier. Vous portez avec vous. Voici cette vibration. Aujourd'hui, je renoue avec mes désirs. C'est si bon. Je la répète. Aujourd'hui, je renoue avec mes désirs. C'est si bon. Voici la vibration du jour. On va aller voir maintenant du côté des fées. La méditation avec les fées au fil des saisons. Le message, la poésie du jour. Et vous avez aujourd'hui une jolie petite illustration qui l'accompagne. Je vous fais voir d'ailleurs. Regardez comme c'est beau. C'est encore une jolie fée du printemps. Puisque nous sommes au printemps avec ces jolies fleurs. Je vous laisse regarder. C'est magnifique. La jolie petite poésie qui accompagne ce dessin. Je ne pousse faire silence. Écoutez les bourgeons s'ouvrir. Un bruissement presque inaudible. La vie reprend ses droits. Le murmure des fées. Je vais vous répéter cette jolie petite poésie. Je ne pousse faire silence. Écoutez les bourgeons s'ouvrir. Un bruissement presque inaudible. La vie reprend ses droits. Le murmure des fées. Magnifique. Donc pour finir, nous allons nous pencher sur l'oracle pour voir le message du jour avec l'esprit du bélier de ce printemps. Voilà, le message est tombé. Et vous avez eu aujourd'hui. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance en tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme. Et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Voilà pour vous. Je vous laisse vraiment intégrer ce message très important. Vous ferez pause sur la vidéo pour copier ce message aussi. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada